de leadership et d'administration. Je suis un agent de développement au bénéfice de la population, vocation qui m'a conduit dans plusieurs coins du pays où, avec l'appui de mes partenaires, j'ai réalisé de grandes œuvres sociales, construction et aménagement des écoles, des hôpitaux ou centres de santé, des centres de développement communautaire, des orphelinats, notamment dans les provinces de Doualaba, Koloji, Norkivu, Goma, Maniema, Kindou, Okatanga, Bandundu, Congo central, Sidou Bangui, Ituri, Chouara, Kassai oriental et Kassai central. Comme représentant légal de Coco Voice et directeur général adjoint de la Fondation Raoji, où j'ai octroyé des bourses d'études dans divers domaines à nos enfants pour des études en Chine, Inde, Ouganda et en Afrique du Sud. Directeur régional de World Vision pour la vision mondiale, dont j'ai pu relever le budget par la création de connexions internationales avec World Vision des États-Unis, du Canada et d'Afrique du Sud. Honorable Président du Bureau d'Âge, honorable Membre du Bureau d'Âge, honorable Sénateur et chers collègues, tel que prescrit à l'article 34 du Règlement intérieur du Sénat, fixant les attributions de deuxième vice-président du Bureau définitif du Sénat, je favoriserai le contrôle par le matériau en cherchant à faire aboutir toute bonne initiative de contrôle par le matériau des honorables sénateurs. Je m'organiserai à assurer une véritable collaboration entre notre Chambre, la Cour des Comptes et les Conseils économiques et sociaux. Très chers collègues, quant à ma relation avec vous, je vous rappelle que j'ai été élu sénateur indépendant, donc sans couleur politique. Je conserverai toute mon impactialité dans les diverses considérations et circonstances. Je n'aurai aucun parti pris quant à ma collaboration avec tous les groupes politiques et les non-inscrits. L'objectif sera pour moi, une fois élu à ses postes, de faire prévaloir toujours l'intérêt commun au-delà de tout clivage et de toute considération. Mon expérience de gestionnaire et de l'idée de grandes structures dans notre pays seront à pousser un atout de taille pour mieux assumer mes fonctions et poser des actes en face de mes collègues sénateurs. Pour croire ce chapitre de mes engagements en tant que deuxième vice-président, une fois élu, la bonne gouvernance, concept dans lequel on peut retrouver les qualificatifs d'un bon ménager sera la caractéristique principale de mon action. Voilà pourquoi je viens humblement vous demander de porter votre choix sur moi. Pasteur de mon état, j'agirai avec ma double casquette de politicien et de pasteur. Honorables présidents du bureau d'âge, honorables membres du bureau d'âge, honorables sénateurs et chers collègues, la Bible déclare « Lorsqu'une institution est dirigée par un méchant, le peuple gémit, et si par un homme intègre, le peuple se retrouve et se réjouit. » Pour le bien-être de notre nation, le chef de l'État, son Excellence Missé, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a eu l'inspiration de créer une union nationale qu'il a qualifiée de sacrée. Or, pour la sanctification de toutes choses, Dieu parle par ses serviteurs. Ainsi, pour réaliser la vision de chef de l'État, je vous invite, chers collègues, de placer dans notre bureau définitif un homme de Dieu en vue de consolider l'unité, de renforcer la paix et la cohésion dans notre Chambre, de rechercher le bonheur des honorables sénateurs et de rédorer l'image du Sénat. Que Dieu bénisse notre beau pays, la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre Sénat. Je vous remercie. Honorable collègue sénateur, après l'avoir entendu, le collègue Sangouma, que mon gonde, je passe la parole au candidat président appelé Barakiru Poebo. Je l'invite à se présenter. Je l'invite à se présenter. Honorable président du bureau d'âge du Sénat de la République démocratique du Congo, honorables membres du bureau d'âge, honorables sénateurs et chers collègues, à l'entame de mon propos, je tiens à saluer chaleureusement et à vous remercier pour avoir bien voulu prendre part à la plénière d'aujourd'hui, consacré à l'audition des discours des candidats membres du bureau définitif du Sénat, singulièrement, à l'audition de celui du candidat président. Je profite de cet instant précis pour remercier également les membres du bureau d'âge pour la dextérité dont ils ont fait montre dans la conduite de nos travaux et aussi de l'attention particulière que vous accorderez à ma communication. D'emblée qu'il me soit permis de rendre les hommages les plus différents à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, pour avoir, sans détour, tenu compte des aspirations de notre population lors de différentes consultations qu'il a menées d'un main de maître et dont il a eu l'honneur de restituer les conclusions dans son discours désormais historique du 6 décembre 2020. Il nous souviendra que lors de cette adresse, le président de la République, chef de l'État, a mis en action particulier sur les nouvelles réformes institutionnelles, la transformation intégrale des Congolaises et Congolais et aussi sur sa nouvelle vision de gouvernance qui sera portée par l'Union sacrée de la Nation. Honorables sénateurs et chers collègues, j'aurais bien voulu qu'en livrant ce discours, nous soyons tous comblés tels que nous l'étions au début de cette législature, mais hélas, le sort et le destin nous a arrachés trois éminents collègues, à savoir les sénateurs Célestin Kabouya Lumuna Sandou, le collègue Pierre Lumio Congo et le collègue Jean-Pierre Lola Kisanga. Eh bien, que leur âme repose en paix et que nous ayons une pensée pieuse à leur endroit. Honorables sénateurs et chers collègues, la récente évolution politique au sein de notre chambre parlementaire, le Sénat, a conduit un grand nombre de membres du bureau définitif sortant à présenter des démissions pour des raisons de convenance personnelle. Et je salue à la fois le travail réalisé par le bureau sortant et ses actes républicains qui contribuent à la consolidation progressive de notre jeune démocratie, ainsi donc que les nombres du dit bureau trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Face à ces vacances ainsi créées, notamment au poste de président du bureau du Sénat, je le présente devant vous aujourd'hui en toute humilité pour solliciter votre confiance en vue d'obtenir vos suffrages nécessaires devant me permettre d'être élus comme président de notre prestigieuse institution, le Sénat de la République démocratique du Congo. Comme je l'ai déjà dit si haut, les réformes institutionnelles prônées par le chef de l'État qui doivent bénéficier de l'appui de toute la population, de toutes les forces politiques, toutes tendances confondues nécessitent de la part de la Chambre haute du Parlement une nouvelle image une nouvelle politique de nature à concrétiser cet objectif sous un prisme législatif approprié quant à ceux. Dans cette optique, notre Chambre, le Sénat, étant l'émanation des provinces, doit être en mesure de concilier à la fois les exigences de développement de nos différentes provinces et aussi les exigences du développement de l'État dans son ensemble en exerçant la plénitude de toutes les prérogatives le dévolu par la Constitution de notre pays et par son règlement intérieur. Honorables sénateurs et chers collègues, comment ne pas être convaincus en vous regardant en face que vous êtes conscients de ce désir du changement véritable exprimé clairement par notre peuple lors des élections du 30 décembre 2018 et lors de nos élections par les assemblées provinciales en 2019. Et ceci, récemment, a été confirmé lors des consultations, comme je l'ai dit tantôt, mais n'est pas le président de la République. Le peuple dont nous sommes les représentants et l'émanation a clairement exprimé sa volonté de rupture avec la gouvernance du passé. Ceci doit nous interpeller en tant qu'élus en vue de nous mettre à l'écoute des cris de ce même peuple qui n'aspire qu'à son mieux-être. Notre institution, le Sénat, dispose à cet effet des moyens légaux nécessaires pour y parvenir. C'est cette détermination de contribuer à ce véritable changement dans le pays et aussi la volonté de voir se concrétiser la vision de la nouvelle gouvernance prônée par l'Union Sacrée de la Nation, telle qu'exprimée clairement par le chef de l'État qui justifie ma candidature au poste du président du bureau définitif du Sénat. Honorables sénateurs et chers collègues, certes, vous me connaissez, cependant, je vous prie de me permettre de me présenter à nouveau devant vous pour pari-cocher devant notre peuple. Je réponds au nom de Modeste Bahatiloukwebo, élu sénateur de la province du Sud-Kivu, originaire du territoire de Kabare, âgé de 65 ans et marié à Madame Marie-France Maïdienne de Bissika, originaire de la province du Sud-Oubangui, plus précisément de Boujala. Je suis père de famille. Comme l'indique mon CV en annexe de ce discours, j'ai deux diplômes de doctorat en sciences économiques appliquées, l'un en finance et comptabilité. Je suis professeur à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa avec deux charges horaires, comptabilité des entreprises à ce cursal multiple et technique des assurances. J'ai également exercé plusieurs fonctions, notamment député nationales, plusieurs mandats, président de la commission écofine et question de l'Assemblée nationale, administrateur directeur de la banque de crédit agricole, président directeur général de la société nationale d'assurance, ministre du budget, ministre de la fonction publique, ministre de l'emploi, travail, prévoyance sociale, ministre et ministre d'État à l'économie nationale et récemment ministre d'État au plan. En marge de mes activités académiques et scientifiques, je suis un entrepreneur promoteur dans l'immobilier, l'agriculture et l'élevage, l'industrie, la cimenterie et l'hôtellerie. Acteur politique, je suis l'initiateur et président national de l'Alliance des Forces démocratiques du Congo AFDC, parti politique enregistré en 2010, plus précisément le 3 novembre. A ce titre, je préside le regroupement politique AFDC et alliés conformément au texte qui le régisse après avoir exercé quatre mandats successifs totalisant 20 années à la tête de la société civile congolaise. Je compte donc mettre cette riche expérience au service du Sénat et de la nation avec plus d'humanisme et d'amour du prochain. Honorables sénateurs et chers collègues, l'objectif que je poursuis en postulant au poste de président du bureau définitif du Sénat est celui de la recherche des voies et moyens en vue de la transformation sociale de notre pays de doter le pays des instruments juridiques nécessaires pour concourir au mieux-être de la population et à l'amélioration de la gouvernance publique de notre pays. Pour y arriver, je compte activer tous les leviers nécessaires prévus par les textes qui régissent notre Chambre. Je compte donc améliorer les rapports du Sénat avec le président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement, les cours et tribunaux, le Conseil économique et social, les assemblées provinciales, ainsi que les rapports avec les institutions d'appui à la démocratie. Cette action sera menée par l'approche d'ouverture d'esprit et à de larges échanges sur des sujets d'intérêt commun. C'est là même le visage qu'aura le Sénat, une chambre haute du Parlement de notre pays qui comprendra l'absolue nécessité d'une cohésion nationale sur le fondement d'un État de droit et d'une gouvernance politique et démocratique. Honorables sénateurs et chers collègues, la confiance que je sollicite de votre part est une charge. Je dois donc la mériter et en rendre compte. Ainsi donc, mon mandat s'articulera autour des points ci-après. La transparence dans la gestion de la dotation financière du Sénat, la prise en charge réelle des sénateurs et des membres de leur famille grâce à une efficiente affectation de la dotation budgétaire, l'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel administratif de la Chambre haute du Parlement de notre pays, le respect des dispositions qui exigent du Président un rapport à la plénière, la production qualitative et quantitative des lois, le respect des dispositions qui exigent du Président à tout égard l'instauration des mécanismes de collaboration législative avec les provinces, le contrôle efficace et efficient du gouvernement, le contrôle systématique des établissements publics et des services publics, la défense effective des intérêts des provinces dans le Sénat et l'émanation, le respect des droits et obligations des sénateurs et des fonctionnaires du Sénat ainsi que toute autre personne rélévante du Sénat, la démocratie parlementaire, expression libre des sénateurs, la bonne diplomatie parlementaire, etc. Honorables sénateurs et chers collègues, notre Sénat accomplira toutes ses missions dans l'intérêt supérieur de la nation. En ce sens, toutes les actions impérieuses doivent être connues de la population pour susciter une adhésion, un élan politique et social d'appui aux réformes nécessaires. Concernant le contrôle parlementaire, il s'y est de souligner comme en qualité de président de la Chambre haute du Parlement de notre pays si vous le voulez, je me ferai à chaque fois que c'est nécessaire et important un devoir professionnel d'encourager tous sénateurs, initiateurs d'un instrument de contrôle parlementaire en faisant, bien entendu, usage de tous les mécanismes légaux à notre disposition des questions de questions orales, des questions écrites, auditions en commission, interpellations, commissions d'enquête pour s'informer sur l'action de l'exécutif. C'est aussi la manière d'informer nos concitoyens et ceux qui ont choisi de vivre chez nous sur la marche des affaires dans le pays. Moi, Modeste Bahat Loukwebo, une fois élu président du Sénat, avec votre consentement, j'appuyerai toutes les initiatives tendant à sanctionner l'action de l'exécutif suite au contrôle parlementaire et veillerai à ce que les recommandations issues du dit contrôle soient appliquées et s'il éché en cas de non-exécution des dites recommandations dans le délai réglementaire de saisir les cours et tribunaux conformément aux exigences du règlement intérieur du Sénat à son article 190. Distingués collègues, c'est au vu de la pratique et en connaissance de cause basée sur mon expérience dans la vie politique que je serai à la hauteur de mes tâches si vous m'accordez votre confiance. En vertu de ces prémices, la Chambre hôte du Parlement de notre pays dirigée par ma personne contribuera à la consolidation d'un état de droit qui sera au service de tous les habitants et les citoyens vivant au pays et ailleurs. Puis-je rassurer à travers vous, chers estimés collègues, tout le peuple qu'avec moi comme président du Sénat et aux côtés des autres membres du bureau et des acteurs sociopolitiques, il est possible de contribuer à la transformation des mentalités et au développement intégral de notre pays. Ensemble, dans l'unité, nous devons briser ce paradoxe d'un pays qui regorge d'énormes ressources naturelles mais dont le peuple est parmi les plus pauvres du monde. Notre pays mérite mieux. Notre ambition est de sortir de la résignation au hasard pour chercher les voies qui mènent à la transformation qualitative et quantitative dans tous les domaines de la vie. Notre prochain bureau s'attélera à ce point en activant entre autres la diplomatie parlementaire avec d'autres parlements du monde. Distingués collègues, la Chambre haute du Parlement de notre pays est le garant du respect du principe de l'unité dans la diversité. C'est le trait d'union entre les provinces, les entités territoriales décentralisées et le gouvernement central. Elle est appelée à établir et à maintenir les relations permanentes avec la base pour contribuer au développement des collectivités locales dont elle est l'émanation. La Chambre haute de la République joue le rôle de creuser et de garant de la décentralisation et le sénateur, c'est lui, d'artisan du développement durable de nos différentes provinces et des entités territoriales décentralisées. outre légiférer, notre Chambre est appelée à contrôler le gouvernement, les sociétés d'État, les établissements et les services publics. A ce propos, les us et coutumes parlementaires ont institué un troisième domaine dénommé la diplomatie parlementaire. Elle prend part aux assises des organisations interparlementaires en préservant et en défendant les intérêts de nos populations. Durant notre mandat, nous allons faire jouer à notre Sénat un rôle important au niveau sous-régional, régional et international. Un accent particulier sera également mis pour assurer le développement des provinces. Des innovations, nous avons l'ambition d'assurer une grande visibilité de notre Sénat à l'union interparlementaire et à l'organisation internationale des parlements des États souverains, etc. L'objectif principal est de nouer de solides liens avec des collègues du monde partageant les vues communes. Il est temps que la Chambre haute du Parlement de la RDC s'engage dans des débats clés sur la politique internationale et la globalisation. Partant, je vous annonce d'ores et déjà que je vais élaborer un programme d'études des fonctionnaires parlementaires de la RDC. Le dit programme va permettre à nos fonctionnaires de prendre part et discuter des services de procédure, d'administration et de recherches offertes aux parlementaires à travers le monde. ce programme entre dans le cadre de la diplomatie parlementaire en action. L'idée est de partager notre expérience parlementaire et nous enrichir de l'expérience des autres participants étrangers. Ainsi, nous pensons que le moment est venu d'apporter quelques réformes et notamment la régionalisation du fonds d'entretien routier follaire assorti d'un financement équilibré grâce à la péréquation. La dotation budgétaire spéciale aux provinces sous forme de plans marchands en vue de leur permettre de se doter des routes, des infrastructures, de l'eau et de l'électricité, des officines sanitaires et des écoles viables et équipées. L'érection de la cité parlementaire en vue de doter chaque parlementaire des bureaux de travail grâce à la coopération internationale. Le paiement régulier et à date fixe des émoluments des sénateurs et des salaires des administratifs par voie bancaire grâce à un montage financier moins coûteux. La dotation des moyens de transport, l'équipement et la modernisation des outils de travail administratifs, la mutualisation de l'assurance maladie pour les sénateurs, les personnels et les membres de leur famille. Et comme vous le savez, avec la pandémie du coronavirus, ceci interpelle tout responsable à quelque niveau que ce soit pour que nous réalisions qu'avant toute chose, il faut une bonne santé et rien ne peut se réaliser si on n'est pas en bonne santé. La formation cyclique du personnel du Sénat, honorable président du bureau d'âge, honorable membre du bureau d'âge, honorable sénateur et distingué collègue, pour clore mon propos, je voudrais rappeler utilement que certaines questions liées au bon fonctionnement du Sénat, au développement de la nation, feront continuellement l'objet des consultations avec les acteurs et les secteurs concernés. L'heure a sonné pour notre chambre sous ma présidence, si vous le voulez bien, de se préoccuper résolument à apporter des réponses idéales aux aspirations de notre peuple, au développement de la nation toute entière, à la consolidation de la démocratie. Je vous prie donc de m'accorder vos suffrages en vue de diriger notre prestigieuse institution. Que vive le peuple congolais, que le bon Dieu tout-puissant bénisse le Sénat et la République démocratique du Congo et de tout cœur, je vous remercie. chers collègues et acteurs, l'intervention du candidat président au bureau définitif met fin à toutes celles de les autres candidats au nouveau bureau définitif de notre Sénat. Je remercie les uns et les autres pour leur comportement pour les candidats. La campagne va se poursuivre dont le résultat sera bientôt connu. Nous nous trouverons mardi à 10h pour l'élection du nouveau bureau définitif. Une fois de plus, je souhaite bonne chance à tous les candidats. La séance est suspendue. de plus, de plus, de plus, de plus.